Bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Nouvelle révélation dans l'enquête sur le coup d'état de novembre 1994 en Gambie. L'ex-sergent de l'armée à l'Agi, Kanyi, avoue être l'auteur de l'assassinat de deux des onze soldats tués ce jour. Le Made in Africa est résolument tourné vers le futur. Portrait en fin d'édition d'Ibrahima Diaby et de Ruth Amour Design. Deux créateurs ivoiriens qui mettent en avant les richesses des cultures africaines. Et puis l'érythréen Meraoui, coup douce vainqueur de la onzième édition du Tour du Rwanda. La première course par étape de sa carrière qui met fin au monopole du pays des mille collines vainqueurs depuis 2014. Mais avant de développer ces titres, qui pour succéder à Guillaume Soro à la tête du Parlement ivoirien ? Eh bien la question est visiblement sensible. Une règle a été évitée de justesse ce 5 mars lors d'une session visant à préparer la succession de ce dernier. Des députés issus du rassemblement des oufritistes pour la démocratie et la paix, le parti unifié, parti au pouvoir, et ceux du rassemblement, le nouveau groupe parlementaire pro-Guillaume Soro ont provoqué un début de conflit dans l'hémicycle. On en sait un peu plus sur l'affaire des 11 soldats tués en 1994 en Gambie. Et ceci grâce aux auditions menées par la commission Vérité, Réconciliation et Réparation. L'ex-sergent de l'armée Alagie-Khani a en effet avoué avoir tué deux des soldats assassinés ce jour-là. Ange Bijounou-Magnon. La Gambie lève le voile sur la mort des soldats tués en 1994. Suite à une audition, l'ex-sergent de l'armée gambienne Aladikani avoue avoir tué deux des 11 soldats dans la journée du 11 novembre 1994, juste parce qu'il en avait reçu l'ordre. Selon la version des faits passés, ces soldats ont été tués suite à un coup d'état mené contre l'ancien président Yeha Djamé. J'ai reçu ordre d'ouvrir le feu sur eux et de causer leur mort. Et nous avons tiré sur eux. Marafal a touché les deux soldats. C'était rapide. Ils en sont morts. Pour les acteurs de la société civile gambienne, les révélations de l'ex-dignitaire est de nouveau pas dans le processus de réconciliation. D'autres personnalités de l'ancien régime ont également fait l'objet d'auditions et de poursuites judiciaires. Moi j'applaudis ici le président Adama Baro parce que pour moi c'est une prouesse d'avoir réussi à maintenir les anciens dignitaires du régime de Yeha Djamé comme ça et les emmener à venir témoigner et à entendre des témoignages horribles. Al-Azikani vient dire à la face du monde entier qu'il a tiré à bout portant sur ses anciens compagnons. Il a entendu pour l'instant comme un témoin, vous le savez comme moi, que c'est une commission. Nous ne sommes pas ici dans un tribunal mais tout porte à croire qu'effectivement à travers cette commission il y aura de nombreuses personnes qui seront traduites en justice pour répondre de leurs actes. Parvenu au pouvoir par un putsch en 1994, Yeha Djamé s'était fait largement élire et réélire sans interruption jusqu'à sa défaite en décembre 2016 face à l'opposant Adama Baro. Le calendrier électoral a été dévoilé ce mercredi en Tunisie. Les élections législatives sont prévues le 6 octobre 2019 et la présidentielle le 10 novembre. Il s'agira du deuxième scrutin législatif et présidentiel libre depuis la révolution de Jasmin qui a mis fin en 2011 au règne de Zin Ben Ali. Le deuxième tour de la présidentielle sera organisé s'il y a lieu dans les deux semaines suivant l'annonce des résultats du premier tour. Bonne nouvelle pour les petites et moyennes entreprises au Kenya. Kenya Power annonce la baisse des coûts de l'électricité en faveur de ces dernières. Une initiative qui vise à soutenir le renforcement du secteur manufacturier. Près de 17 millions d'entreprises sont concernées. Nathalie Maud. Afin de soutenir le renforcement du secteur manufacturier au Kenya, la baisse du coût de l'électricité a été annoncée. Selon Kenya Power, l'entreprise nationale d'approvisionnement électrique, la consommation en électricité des petites et moyennes entreprises kenyanes est passée de 23,9 milliards de shillings en 2013 à 27 milliards de shillings en 2018. La réduction de la facture énergétique vise ainsi à accroître les performances du secteur manufacturier dans le pays. Quand on réduit les coûts de l'électricité, automatiquement ça réduit les coûts de production. Et quand ça réduit les coûts de production, ça fait que les produits sont compétitifs sur le marché. Et en ce moment, l'entreprise ne peut que se sentir mieux. Au Kenya, des observateurs estiment que le coût et la qualité de l'énergie électrique seront bientôt relégués au second plan des difficultés des petites et moyennes entreprises. Selon ces derniers, la solution à ce problème repose dans l'essor des énergies renouvelables dans le pays. Donc, les énergies renouvelables doivent automatiquement être préférables à l'énergie électrique. Il est tant entendu que les coûts de production de ces énergies sont très faibles. Donc, conséquemment, ça a un effet nécessaire sur les produits de production. Le Bureau national des statistiques du Kenya a recensé plus de 17 millions de petites et moyennes entreprises en 2018. Celle-ci paye actuellement 21,95 shillings par unité d'énergie électrique avec une consommation plafonnée à 5 000 kWh par mois. 2019, année de la promotion du Made in Africa en Côte d'Ivoire. Occasion pour les créateurs de mettre en avant les richesses des cultures africaines. Entre tradition et modernisme, reportage d'Olivier Diacotan, notre correspondant à Abidjan. C'est ici, dans cet atelier à Yopougon, au nord d'Abidjan, qu'Ibrahima Diaby vit sa passion pour la mode depuis 2013. Sa particularité, la promotion du prêt-à-porter africain en s'inspirant des meilleurs designs de différentes cultures du continent. Le prêt-à-porter, je dirais même que c'est l'avenir de la couture. C'est une manière pour nous de vraiment identifier la mode africaine. Voilà, surtout valoriser notre culture. Voilà, c'est ça au fait. Parce que tu vas beau mettre en valeur ce qui vient d'ailleurs, ça ne te donne pas ton identité à toi. Autre créatrice de mode, même combat, Ruta Mour Dizagne a pour slogan « Quand la tradition rencontre le modernisme ». Kouri, Tamtam, Baobab sont autant de motifs représentés sur ces créations. J'ai beaucoup misé sur les prêt-à-porter parce qu'actuellement, les gens n'ont plus assez de temps pour se déplacer, pour prendre des rendez-vous chez les couturiers. Mon souhait le plus ardent, c'est de valoriser les motifs africains, les motifs à crainte, d'exploiter ce que l'Afrique a de plus beau au niveau de la mode. Pour mieux exporter leurs créations à l'échelle internationale, Ibrahima Diaby et Ruta Mour Dizagne participent régulièrement à des défilés et des expositions vantant sur le continent et dans le monde. L'hymne national de l'Erythrée a résonné dans Kigali le 3 mars. L'Erythréen Meraoui Koudous a en effet remporté le 11e tour du Rwanda, la première course par étape de sa carrière. Une victoire qui met également un terme au monopole rwandais, champion de cette compétition depuis 2014. On fait le point tout de suite dans ce reportage de Frater Nundakia Isenga, notre correspondant au Rwanda. C'est l'Erythréen Koudous Meraoui qui a remporté le tour du Rwanda de 2019, qui a pris fin ce 3 mars 2019. En 8 jours, ce jeune cycliste de 25 ans a parcouru les 953 kilomètres en 24 heures 12 minutes et 37 secondes. 10 secondes le séparent du deuxième coureur, l'Estonien Reyn Taramae. Je suis vraiment très content. Ce fut une compétition très difficile, mais avec l'aide de mon équipe, nous avons fait un bon boulot. Il faut aussi reconnaître les encouragements de la part des supporters rwandais, en plus de l'organisation de l'équipe. J'avais eu le maillot jaune à la troisième étape, et depuis je l'ai défendu même si cela n'a pas été facile. La victoire de Koudous qui participait au tour cycliste du Rwanda pour la deuxième fois a mis un terme au monopole rwandais depuis 2014. En effet, pendant 5 ans, les vainqueurs de cette compétition annuelle étaient des Rwandais. C'est aussi la première qui se termine sans victoire d'étape pour les Rwandais depuis 2012. Notre équipe s'est bien préparée, mais souvenez-vous que c'est la première fois qu'elle affronte d'autres équipes qui sont au niveau international. La catégorie du tour du Rwanda a changé et par conséquent les coureurs aussi. Nous avons l'obligation de nous entraîner plus pour qu'elle soit à la hauteur des autres équipes internationales. Pendant 10 ans, le tour du Rwanda était une compétition du niveau 2.2, selon le classement de l'Union cycliste internationale. Pour sa 11e édition, le tournoi a été promu au niveau 2.1 et pourra ainsi voir la participation des équipes internationales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. C'est parti.